bonjour les enfants comment allez-vous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va voir la propagation de la lumière c'est à dire le trajet de la lumière dans l'air donc on va commencer par cette expérience un élève dispose de manière aléatoire trois cartons percés d'un trou devant une lampe aléatoire c'est à dire qui se produit par hasard donc regardez le cercle en jaune c'est la lampe et les traits noirs ce sont les trois cartons et l'oeil c'est à dire les lèvres qui observent maintenant le cas numéro 2 il déplace ensuite les cartons pour pouvoir observer la lumière de la lente à travers les trois trous donc il a changé la place de ces trois cartons donc regardez le schéma maintenant les observations donc le cas numéro 1 il ne voit pas la lumière parce que la manière avec laquelle il a déplacé les cartons ne lui pas permet de voir la lumière alors que pour le cas numéro 2 il voit la lumière ce fil de lumière passe par les trois trous donc regardez le cas numéro 2 la flèche qui passe par les trois trous donc conclusion dans un milieu transparent et homogène la lumière se propage à partir de la source en ligne droite donc dans un milieu transparent transparent c'est à dire qu'il laisse passer la lumière homogène et homogène et homogène homogène c'est à dire identique ou bien semblable donc dans un milieu transparent et homogène la lumière se propage à partir de la source en ligne droite donc ici la source de lumière c'est la lampe donc regardez la flèche donc la lumière se propage à partir pardon se propage à partir de la source en ligne droite regardez la flèche en ligne ligne droite peut-on voir la lumière donc l'expérience 1 à l'aide d'un laser on éclaire le mur de la salle regardez l'expérience 1 l'expérience 2 on réalise la même expérience en envoyant de la poussière de craie sur le trajet de la lumière donc regardez l'expérience 1 on voit le point de lumière rouge sur l'écran et aussi la même chose pour l'expérience 2 mais il y a une différence entre les deux expériences donc laquelle ? chercher la différence qu'il y a entre les deux expériences avant de passer aux observations donc voilà les observations pour l'expérience 1 on ne voit pas la lumière émise par le laser mais juste le point lumineux rouge sur l'écran regardez l'expérience 1 l'expérience 2 l'effet son de lumière est visible c'est le trait rouge qui se trouve entre le laser et l'écran donc on a dit le faisceau de lumière est visible car les poussières se comportent comme des sources secondaires de lumière donc regardez l'expérience 2 il y a un faisceau de lumière rouge entre le laser et l'écran alors que dans l'expérience 1 on n'a rien vu entre l'écran et entre le laser et l'écran comment représenter la lumière ? donc pour représenter le trajet de la lumière sur un schéma on trace les rayons lumineux délimitant le faisceau sur un schéma voilà le schéma un rayon lumineux est une droite sur laquelle on place une flèche indiquant le sens de propagation de la lumière donc il y a ici sur le schéma une lampe qui donne des rayons lumineux ces rayons lumineux composent un faisceau ce faisceau se projette sur l'écran par une tâche de lumière donc regardez bien le schéma donc voilà maintenant la conclusion un faisceau de lumière est un ensemble de rayons provenant d'une même source ça c'est la définition d'un faisceau de lumière lumière donc rappelez bien cette définition dans un milieu homogène et transparent la lumière se propage en ligne droite on parle alors de propagation rectiligne de la lumière donc la lumière se déplace de façon rectiligne c'est à dire en ligne droite la lumière ne se voit pas mais il permet de voir les objets les objets éclairés donc on représente le trajet de la lumière par un faisceau de lumière délimité par deux rayons lumineux on dit soit un rayon lumineux ou bien rayon de lumière et c'est une droite fléchée qui indique le sens de propagation de la lumière comme on a vu sur les images on indique le faisceau ou bien la propagation de la lumière par des flèches donc voilà j'espère que vous avez compris que vous avez bien compris à la prochaine fois Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501